salut on se retrouve pour un nouvel épisode avec le danemark sur open size 4 la mission c'est toujours la mission ouais hop sa vie ça j'attends d'avoir l'institution orthotonique renonce à notre accès militaire très bien eux ils me costèrent toujours comme trop petit on s'en fiche eux ils m'aiment bien je peux monter mes relations on va faire ça la bretagne italienne à la france et le transfert une partie de puissance à ma vie ils sont trop gros pour devenir les vassaux à 100 c'est peut-être tout pile ce qui suffit eux ils ont vingt mille hommes 11000 16000 5000 de perles trente deux mille hommes et du coup ils ont une côte là haut ok est-ce que attaquer nos grottes faisait partie de nos options pas trop attaquer ce bonhomme là après la trêve en 86 paraît être un beau plan j'espère que les séparatistes de thon vont rester de leur côté ça sympa de leur part je crois que je peux pas trop me permettre l'autriche qui vient en fait il faudrait que je regarde plutôt l'autriche est ce qu'il ya des gens qui déteste dans le saint empire réponse non c'est triste elle déteste l'angleterre la france des ottomans si jamais elle déteste quelqu'un parce qu'elle est rivale avec lui elle peut elle peut le le comment dire le ne pas le soutenir dans une guerre défensive j'ai des sous et je gagne plein de sous a toujours un coût réduit oui non mais oui tu as un coût réduit des bâtiments c'est très bien et pour lire néanmoins il vaudraient mieux que tu dépenses tes sous pour obtenir l'institution 94% ah j'ai lu sur d'antique soit une grosse province uneberevanne oui oh je peux même Alors sur les attaques on conquérera la Pomelly et la Prusse orientale. Je pense que je vais garder de quoi prendre la Tech 6 pour par exemple descendre la Volonté d'indépendance de la Suède, événement d'affection et de province de développement par le Suzin ou la Mère Patrie. Ah bon, technologie plus avancée. Non, oh les crapules. Hum hum, maintenant ça va être beaucoup plus dur. Est-ce que je prends un niveau 2 ? Non, on va prendre un moi. Je suis pas encore très très riche. Alors en 86, on prendra cette province. Je peux améliorer mes relations avec l'Autriche qui doit être chef de l'Empire. C'est toujours ça. Et avec avec un voisin pour éviter qu'il doit voir ça. Il m'aime bien mes voisins, c'est marrant. Améliorer les relations. Oh, il y en a encore un qui est mortu. Qui meurt plutôt ? Bon, on va attendre un poil pour voir. Bon, on va attendre un poil pour voir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Alors le roi Jean Ier et la reine Christine fondèrent le mouvement des Clarisses à Copenhague en 1497 par le nom d'un ancien potager royal dans un quartier appelé Rosengarde. La reine fit en outre dont de quarante florins rainants en 1498 pour la construction du monastère. Sept ans plus tard, le 11 août 1505, l'ensemble était achevé et consacré. Il se composait d'un dortoir, d'un réfectoire, d'une église, d'une infirmerie, de caves et d'un endroit où pouvaient se reposer les sœurs, converses et un prêtre. Influence sur le pape et prestige. Et ça me coûte rien du tout. Ça me va très bien. Alors là je peux permettre d'investir. J'ai l'impression que c'est encore moins cher tout à l'heure. Mais j'ai rien d'intéressant. Dans le modificateur, je sais pas comment on voit ça. Là je pense. Modificateur. Coup de construction moins 10. Modificateur. Ah non. Alors des séparatistes libres. En plus ils veulent ça. Ils veulent ça. Ah bah ouais. Dans ces provinces-là, ouais. En fait je dirais que j'active ce fort-là. Alors vous, vous allez rester là. Voilà. Et si ça monte à 80, j'activerai le fort. Vernon et Freeze. Hum. La Pologne a grossi de ce côté-là. Alors, scientifique de culture danoise. Deux fois orthodoxe. Fait son apparition. Productivité plus 10%. Dans les bonshommes. Ah, un plus 2. On peut se permettre de prendre un plus 2. Pour moitié prix, oui. Pour l'instant, il y a des grosses alliances de forger. Ça ne m'aide pas tant que ça. Je ne peux pas vraiment agir sur toute la côte du Saint-Empire. Je ne peux pas revendiquer les provinces hors du Saint-Empire. Je ne peux pas revendiquer les provinces jusque-là, mais pas plus loin. Je ne peux pas revendiquer les provinces en Écosse, par exemple. Nofgorod, ils sont un peu bloqués. Pologne-Lituanie, ça fait un gros bloc. Allez, à Nofgorod et à Brangu. Ils sont tous alliés ensemble. Et lui, il a Analt et Saxe en plus. Bon, ça ne m'arrange pas plus que ça. Là, on va pouvoir prendre 2. Disfr 칼. C'est parti. C'est parti. On va annexer l'ordre de tonique, vu les attailles qui fondent, c'est plus une grande action Mais bon, c'est toujours 7+, On va envoyer le général de ce côté-là Quoique-là, on risque d'en avoir besoin Je dois pouvoir me permettre de construire des bateaux À moins que j'ai plus de 34 Ça fait 6 bateaux de plus, c'est toujours ça Bon, la Suède, je peux pas vraiment lutter Les autres, c'est juste des mini machins Dans des provinces Il y a pas mal de petites nations, genre Lubec Qui possèdent une part du gâteau ici Et qui du coup possèdent une part du gâteau ici Ils vont jamais se révolter les Livoniens ? L'Angleterre grossit Il va finir par former la Grande-Bretagne D'accord, la Suède mespienne Alors, lors de son éducation L'héritier Maximilian s'est beaucoup rapproché du scientifique Maximilian Da Forgeant avec lui et la population danoise de sa région natale un lien étroit Les voyages de Maximilian dans les régions danoises ont fait des merveilles pour la popularité de la dynastie Mais cela a aussi suscité quelques regards réprobateurs à Kobenav Les doubles au premier rang Dequels Rudolf Oui, Endol Commencent à s'inquiéter que Maximilian en vienne à favoriser la culture danoise lorsqu'il accèdera au pouvoir Et ont compensé à compléter à la cour contre lui et Maximilian Da Ils exigent que l'héritier soit réprimandé et les privilèges de la noblesse garantit Alors, soit je vire Maximilian Da, le scientifique que j'aime bien Je perds de la puissance administrative Et Rudolf Guilendor Fait son apparition Soit il perd de la légitimité Et les provinces danoises Gagnent 3 en agitation Je pense que le fait que le 3 soit en rouge C'est à dire que c'est C'est Moins 3 d'agitation Même si elle s'est marquée 3 On va virer Maximilian Da Et prendre l'autre Puisque l'autre était à moins de ses prix aussi Ah, mais c'est pas le même domaine On va attendre qu'il y en ait un autre là Voilà la révolte On va être un petit On va avoir un petit On va bien On va trouver des actions On va aussi On va trouver des actions J'ai même pas regardé l'expansion agressive 33 c'est bon Hop ils ont été annihilés Nouveau territoire à légitimer Ah j'aurais pu la prendre avant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup d'alliés l'Autriche ça m'embête Je peux pas vraiment décider comme ça Déclairer la guerre un petit de l'Empire Ça m'arrangerait que frise perde et libère la frise Euh la frise orientale Qui serait donc pas dans l'Empire A moins qu'il l'ait ajouté Mais oui non Ouf Moi j'ai 3 provinces dans l'Empire Sur les 15 me semble-t-il Qui sont de 12 Il en a reconquéré Ah il y a encore le nord de l'Italie Je croyais que ça arrivait Plutôt que ça dans la partie La Sécession La Le fait que les Le nord de l'Italie quitte le Saint-Empire A moins que l'Autriche arrive à reprendre Quasiment tous les territoires de Venise Ce qui arrivera rarement Ah là là J'ai envie la Moscovie Qui a plein de voisins Qu'elle peut attaquer Même si jamais ses deux gros voisins principaux Elle peut pas Parce qu'ils sont bien Parce qu'ils sont plus sains Ah la Suède a rendu Qui est des provinces Ça me va Je pourrais même leur donner Frein au commerce Ah Est-ce que Oh j'ai un peu d'avance Sur Dekno Que je permette de prendre Déclin du prestige On perd quand même Beaucoup de prestige Alors j'ai beaucoup de points En Pologne Qu'on peut utiliser aussi Sur la Lituanie On est rivales avec la Ongly On va améliorer nos relations avec les alliés de nos alliés Écosse et Wurtenberg Ah ça c'est très intéressant je crois S'applique en Annamar jusqu'au 24 juillet 1599 20 ans quoi Coute de technologie Pour une poignée de points Et un peu de prestige Je crois que si on prend une technologie de chaque Ça suffit pour compenser ce qu'on a perdu Je me demande si pratiquer la course Rapporte pas plus Dans la mer blanche Je voudrais pas non plus que mes alliés le prennent Comme une attaque Qui domine la mer blanche Ouais imaginons Donc j'envoie mes deux flottes Regroupez-vous Et allez pratiquer la course Ah ou dans la manche c'est mieux encore Enfin quoi que là c'est les français qui pourraient râler Mais je pense que c'est les anglais qui dominent de loin Ouais Donc ça posera pas trop de problèmes aux français Normalement ils vont pas m'en vouloir pour 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 ça En plus ça va me rapporter des points de puissance Je mène la guerre de course contre l'Angleterre Plus 10 Et normalement Le commerce devrait se bien se débrouiller Je gagnais 8 Là je gagne 9 Ça coûte un peu cher On va pas prendre Bah j'ai plein de sous mais D'ailleurs je pourrais monter plus haut En soldat Ouais Ah je pourrais faire des mortiers Enfin des J'ai 16 6 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 Alors la Moscovie est dispo pour une guerre si besoin On s'est fait attraper C'est pas grave C'est pas grave Est-ce que en fait si je déclare la guerre Pour moi simplement A la Pologne J'aurais 2 alliés sur 3 Ça me permettrait de prendre Cette province là Et cette province là Potentiellement pour la Suède Suède qui est déjà rebelle Alors on va voir Sachant que celle là je la revendique Donc je vais probablement la prendre pour moi Ah et puis je crois que j'en ai besoin pour une mission aussi Contrôler le commerce danois Lubeck appartient à une de ses dépendances Ah d'accord Donc il manque Neva Et Lubeck Ce serait Bohème France Contre Autriche et ses alliés Pas mal de petits mondes Non ça m'a l'air trop Pour me faire une idée La Pologne C'est quoi comme armée ? 20 000 hommes Plus la Lituanie 29 000 hommes Bon ils peuvent monter à beaucoup plus Sachant que moi de mon côté J'aurais La Moscovie Bah qui équivaut pile à Pologne-Lituanie Et la Bohème 19 000 hommes Eux ils ont le Brambourg Et Novgorod Alors Novgorod Et le Brambourg Brambourg 12 000 hommes Novgorod à moins que le Brambourg ? Ah non c'est Jésus Et 13 000 hommes Je pense que ça peut se faire si on joue stratégique Et puis j'ai envie de faire de l'action On a un peu d'argent en stock Et l'action ce sera au prochain épisode Euh qu'est-ce que je voulais faire ? Remonter l'effort Hop voilà Et l'action ce sera au prochain épisode Je vous dis à bientôt Et le Brambourg Et le Brambourg Et le Brambourg Et le Brambourg C'est parti !